Salut les trois en coma, ravis d'être avec vous dans cette courte capsule. La pollinisation, pollinisation directe, pollinisation indirecte ou bien pollinisation croisée. Qu'est-ce que c'est la pollinisation mes chers élèves? Chez les angiospermes. Donc la pollinisation c'est le transport, c'est le transfert du grain de pollen, de l'étamine, qui est l'étamine c'est l'organe mâle, au stigmate de pestil, qui est l'organe femelle d'une fleur de la même espèce. Donc c'est quoi? La pollinisation chez les angiospermes, c'est le transport du grain de pollen, de l'étamine, qui est l'organe mâle, au stigmate de pestil, qui est l'organe femelle d'une fleur de la même espèce. Là, on distingue deux types. La pollinisation directe. La pollinisation directe ou bien l'autopollinisation. Quand est-ce qu'on parle? Lorsque le pollen d'une fleur, elle féconde cette même fleur ou bien une fleur du même plan. C'est-à-dire lorsqu'on a le transport de grains de pollen, de l'étamine, vers le stigmate de la même fleur. Et dans ce cas, dans le cas d'une fleur qui est bisexuée. La pollinisation croisée, c'est lorsque le pollen d'une fleur, il féconde une fleur d'un autre plan. C'est un mode de pollinisation le plus courant. OK? Lorsque le grain de pollen sera transporté, sera transféré, que ce soit par l'eau, que ce soit par le vent, que ce soit par les animaux, que ce soit par l'homme, d'une fleur à une autre même espèce. C'est ce que j'appelle la pollinisation croisée. Donc, c'est bien clair la notion de la pollinisation? Je l'espère. C'est bien clair les deux types de pollinisation? Retenez, il y en a deux. Pollinisation directe et pollinisation croisée. Ma capsule de chasse à faim. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Un nouveau vocabulaire d'autres termes scientifiques. Au revoir.